Vous faites votre chaise à côté si vous voulez, non ? Bon, vous prenez, je prends le micro. Je vous laisse, je vous passe d'un boursage et je reviens. Bon, et bien, rebonjour. Alors là j'ai 20 minutes top chrono. Je vais commencer par une blague, c'est-à-dire que c'est un jésuite qui est dans une petite ville et qui rencontre un paysan et il lui dit, comment je peux sortir de cette ville ? Et le paysan dit, ça va être difficile parce que c'est tout droit. Voilà, c'est-à-dire que je vais essayer de rendre les choses un petit peu simples, claires, je n'ai pas envie de l'associer à des noms chinois, des mots chinois, des choses compliquées. Je vais vous parler de la forteresse du corps humain telle qu'elle est décrite dans les textes traditionnels, donc le Sohé, le Minchou. La forteresse, c'est-à-dire que nous sommes une forteresse. Il suffit de prendre un château fort, de regarder un château fort, comment il est constitué, et en fin de compte, notre corps humain, il est constitué de la même façon. Voilà, et donc chaque organe va avoir une place dans cette forteresse qui va avoir, il va être acteur en fin de compte de quelque chose, et si tout va bien dans cette forteresse, c'est-à-dire s'il y a une belle harmonie, si tout le monde s'entend bien, alors il n'y a pas la maladie. Là où il peut y avoir maladie, c'est quand il y a un désaccord dans cette forteresse. Donc ma première conférence, ça va être sur la forteresse. La deuxième, me semble-t-il, je ne l'ai plus dans l'ordre, donc je vais le faire dans le désordre, comme ça vous remettez dans l'ordre. La deuxième, ça se passe sur la symbolique des lettres. C'est une conférence que j'avais faite il y a deux ans. Je pars du postulat suivant, on ne porte pas un nom, c'est le nom qui nous porte. Et donc chaque lettre, chaque lettre a une signification, quand on la prend isolément. Bien sûr, il y a l'initiale, quand on dit initial, c'est qu'on initie quelque chose, donc on commence quelque chose. Et chaque lettre va être actrice dans votre prénom, voire des fois être compliquée, parce que quand vous prenez le nom de la personne avec qui vous êtes marié, à ce moment-là, ça peut faire des lettres qui sont compliquées par rapport à votre prénom. Bref, la symbolique des lettres nous permet de se comprendre un peu mieux. Et tout ça, encore une fois, je l'ai dit en introduction, avec une certaine légèreté, il n'y a pas de choses très compliquées. Surtout que j'ai vu que les thèmes étaient quand même basés sur le cancer cette année, donc je me suis dit, je vais prendre autre chose. La troisième conférence sera sur... Alors, j'ai amené un rouleau qui est particulier, qui vient du Temple des Nuages Blancs, ça s'appelle Neijin Tu, c'est-à-dire le voyage intérieur. Et à partir de ce voyage intérieur, on va faire une petite expérience alchimique. Voilà, c'est-à-dire que je vais vous expliquer le corps humain d'un point de vue alchimique. Ce qui est quand même assez intéressant, étant alchimiste, parce qu'ayant pratiqué quand même, pas simplement un alchimiste philosophe, simplement, je travaillais au fourneau aussi. Donc à partir de là, faire de l'alchimie, une compréhension du chemin de vie que nous avons à faire, que nous devons faire. Et puis voilà, on avance chacun, on est tous des cheminants, on est tous des initiés cheminants. Et parmi vous, il y en a certainement qui sont plus avancés que moi, d'autres moins. Ben voilà, on partage cette expérience-là. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous pourriez définir l'alchimie, s'il vous plaît ? C'est une belle expérience. L'alchimie, c'est... On est composé, on est un corps composé de trois principes, qu'on appelle le sel, le soufre et le mercure. Mais malheureusement, qui s'est chargé de ce qu'on appelle des scories. Des scories, c'est votre expérience, votre vécu, ce que vos parents, arrière-grands-parents vous ont apporté. Et donc le but de l'alchimie, c'est de dissocier ces trois corps afin d'enlever les scories et de les réassocier ensuite. Donc c'est ce qu'on appelle le soloué et le coagula. Mais il va falloir comprendre ce que sont les scories dans la pensée chinoise, bien sûr, parce que je vous rappelle que l'alchimie, certains disent que ça vient de alchémia, qui est du monde arabe, mais bien avant le monde arabe, il y a eu des chinois qui se sont extrêmement intéressés à l'alchimie, puisque, si vous connaissez un petit peu, on parle des trois champs de cinabre. Et le cinabre, c'est un sulfure de mercure, donc c'est quand même super intéressant de comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Et la quatrième conférence, j'expliquerai un petit peu le chemin que je pense être de l'acupuncture. Parce que je ne fais pas de MTC, je ne fais pas de médecine traditionnelle chinoise, je pense qu'elle a une existence qui est beaucoup plus courte. Elle est de 1953, ça a été attesté par des sinologues, comme Paul Humschult. Et donc, l'acupuncture, elle revient, en fin de compte, elle est presque chamanique. Et je vais expliquer un petit peu toute cette histoire, comment elle a évolué au fil du temps, pour en arriver à une acupuncture, qui est en train, me semble-t-il, de perdre un petit peu ses lettres de noblesse, puisqu'on la médicalise. Donc voilà, ça sera une sorte d'histoire qu'on va traverser ensemble, pour partir du chamanisme, arriver à garder un peu le lien avec cette histoire de la nature. Voilà. J'ai fait... Ce n'est pas la peine de faire 20 minutes, parce que s'il y a des questions, je préfère... J'ai tout dit. Donc, y a-t-il des questions ? Très bien. Ce silence abrutissant. Merci beaucoup pour votre attention, en tout cas. Merci, Jean. Bon, moi, je suis d'accord avec Jean sur tout ce qu'il a dit. C'est bien. Ça commence bien, ce congrès. Comme je le disais tout à l'heure, mais j'étais un petit peu entéropu. N'étant pas synologue, le point de vue de la synologie sur la médecine chinoise ne m'intéresse pas. Je sais que ça peut en choquer certains. C'est-à-dire que je ne suis pas capable, en fait, d'aller le cheminer sur ces doigts-là. Je n'ai pas été inscrit dans ce sens-là, mais dans d'autres. Et ce que j'ai constaté sur 15 petites années, 15 ans, c'est rien, de travail personnel, et bien sûr accompagné, c'est qu'en réalité, le contenu du texte classique, il était parfaitement cohérent avec une tradition, une idée du monde plus ancien. Etant de culture héléniste, grec-judéo-chrétienne, je me suis intéressé à la tradition chinoise de ce point de vue-là. Ça paraît paradoxal, mais figurez-vous que du point de vue de ce que j'ai appelé tout à l'heure le quadrivium, donc de l'étude de la numérologie, de la géométrie, de la musique, de l'astrologie, on est face à, je dirais, plus qu'une simple convergence des idées, vous voyez, on est face à quelque chose qui est parfaitement cohérent du point de vue chinois. Voilà. Et donc je me suis amusé, amusé c'est pas, oui je me suis amusé, c'est amusant de le faire, mais je me suis émerveillé devant cette convergence, en fait, de la pensée, des pensées orientales, occidentales, antiques. Alors j'ai écrit un petit article dans l'MTCMA, du Moiturier, là, qui vient de sortir, sur le sujet, parce que c'est un sujet qui va, à mon avis, devenir de plus en plus, allez, pertinent dans les années à venir. Le bouquin, je fais un peu de pub pour ce qui va arriver, il ne devrait pas tarder, voilà, aujourd'hui je peux partager ça avec vous, en vous affirmant que l'ensemble de la culture alchimique mondiale possède une seule origine et que la, je dirais, les, comment dire, la teinte qu'ont donné les Chinois, en fait, à cette pensée originelle, alors elle est bien chinoise, l'acupuncture est bien chinoise, mais elle repose sur les mêmes principes que, que, l'ensemble de la, de la science de Sommer, par exemple, de l'Ancienne Égypte. Voilà. Alors, quand on fait l'analyse des textes classiques n'étant pas synologues, mais de ce point de vue-là, le point de vue des mathématiques et de la géométrie en particulier, de la musique, on se rend compte, et de l'astrologie en particulier, on se rend compte qu'effectivement, on passe d'une, d'une, comment dire, d'un flou artistique à une machine bien huilée et à un discours absolument cohérent. C'est-à-dire qu'on peut expliquer, de ce point de vue-là, l'ensemble des thématiques de la médecine chinoise. Mais quand je dis l'intégralité, je vous donne un exemple. Pendant des années, je me suis posé la question du pourquoi des points SIAH, des points mers inférieurs, pourquoi est-ce que les trois Yang possèdent des points SIAH, qui ne sont pas sur leur méridien respectif, bien sûr. Eh bien, le point de vue géométrique et le point de vue astrologique offrent des réponses absolument pertinentes que n'offrent pas les textes classiques chinois. C'est-à-dire qu'on peut rentrer, grâce à une approche rationnelle, de la médecine chinoise, dans des analyses, puis des conjectures, puis des conclusions assez intéressantes. Alors, ce que je vais faire pendant ce congrès, je vais tenter de vous expliquer de ce point de vue-là quatre chapitres importants du Ling Shou. On va commencer par parler du pou. Comment est-ce qu'on construit le pou classique ? Quand j'enseigne, je contextualise systématiquement mon point de vue. C'est-à-dire qu'il est important quand on parle d'une thématique comme le pou, de la contextualiser, de savoir de quel ouvrage on parle. Et si on parle du point de vue du Ling Shou, c'est expliquer le pou en utilisant les concepts et les principes sous le temps de Ling Shou. Si on est dans l'Anxing, c'est une autre histoire, c'est dans le Mai Jing, c'est encore autre chose. Bref, le but, ça va être donc de vous parler du pou, mais de ce point de vue presque externe à la médecine chinoise. Ce qui m'intéresse dans la thématique du pou, c'est son décodage symbolique. C'est ça qui m'intéresse. Et ce décodage, je vais le faire du point de vue numérique, géométrique, astrologique, et éventuellement musical. La deuxième thématique que j'aborderai de la même façon, mais ça sera demain, ça sera les chapitres 12 et 13 du Ling Shou, qui nous parlent en réalité de biomécanique et des chaînes musculaires. Donc je vous proposerai un diagnostic différentiel par le mouvement basé sur ces deux chapitres du Ling Shou. Et à nouveau, on interprétera nos résultats du point de vue géométrique. C'est assez intéressant. Samedi, dimanche, je fais du Qigong, ça va voir et vrai. Donc il y a deux ateliers de Qigong aussi prévus, samedi et dimanche. Je ne pratique plus une seule forme de Qigong aujourd'hui, j'en ai pratiqué beaucoup, mais aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle Zon and Qigong, c'est le Qigong de la sagesse ou de l'intelligence du cœur. Je crois, pourquoi on se consulte ? C'est-à-dire que en dehors de toute notion de vérité absolue, il y en a une qui est toujours pertinente, en fait, c'est celle qui vient de, qui s'exprime à travers l'ouverture du cœur. Et j'essaierai de vous faire partager le Qigong d'immédiatral du point de vue du deuxième Qigong ou du point de vue du cœur-esprit. Je crois que j'ai un peu tout ce que je voulais vous dire. Très bien. C'est bon. Laura. Non, Laura, c'est toi, là, c'est moi. C'est toi, Laura, oui. Bonjour à tous. Je vais vous parler de deux sujets qui tiennent à cœur, qui me passionnent. Moi, je suis une personne de passion, donc je fonctionne à la passion. Deux sujets. Un premier qui va aborder la climatologie, qui est un sujet important. et le second qui va aborder, je l'avais peut-être déjà dit, mais la loi midi-minuit. Vous connaissez tous en grande partie la loi midi-minuit. Et vous avez sûrement remarqué que de temps en temps, elle fonctionne merveilleusement bien. Et à d'autres moments, elle ne fonctionne plus. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, pour le premier sujet sur la climatologie, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui a commencé il y a quelques années avec Jean ici, qui nous a ouvert les portes sur ce grand, grand sujet et qui m'a tellement passionné que j'ai parcouru le monde pour aller rencontrer différentes personnes qui pouvaient m'en dire encore un peu plus. Donc, je suis parti au Vietnam rencontrer un grand professeur, professeur Thaïtou, qui traite les hémiplégies, les paraplégies avec ce type d'approche. Je suis parti pendant deux ans avec un maître vietnamien et nous étions deux à suivre son enseignement. Donc, c'était vraiment un privilège et qui nous a parlé pendant deux ans de chrono-acupuncture, de climatologie et de bien d'autres sujets. Donc, c'est un sujet qui me passionne et ce sera ma première intervention demain. Alors, la climatologie, c'est quoi ? Vous avez sûrement remarqué que nous sommes tous influencés par un certain nombre de choses. Nous sommes influencés par nos émotions, nous sommes influencés par les énergies de saison. Bien sûr, nous sommes influencés par les climats extérieurs, quand il fait trop chaud, trop froid, sec, humide, tout ça, vous le savez. Nous sommes aussi influencés par ce que l'on mange, par ce que l'on ingère. Tout ça, vous le connaissez parfaitement bien. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, vous avez des patients qui arrivent, je vais prendre un exemple, qui arrivent en plein hiver, il fait moins 15, la personne est plutôt obèse, donc on dirait plutôt de tipine, de corpulentine, il fait très froid. La personne vous raconte un petit peu son histoire, vous faites une anamnèse, vous prenez les poux, et là, vous trouvez des poux de chaleur. Par exemple, vous dites, il y a un truc qui ne va pas. La personne s'enbligne, nous sommes en plein milieu de l'hiver, il fait moins 15 dehors, et elle a des poux de chaleur. Et elle vous explique que régulièrement, tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans, elle a ce genre de symptômes qui revient. Ils vous disent, mais c'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce qui peut bien m'influencer au-delà des climats, au-delà des saisons, au-delà de ce que j'ai mangé, ou de mes émotions ? Parce que c'est ce que les Chinois appellent la climatologie. Vous trouvez ça, c'est dans le sommeil. Différentes personnes ont écrit là-dessus. Mais en tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Chinois nous expliquent que nous sommes sous l'influence de différentes énergies, mais qui viennent cette fois-ci du ciel, qui vont nous tomber sur la tête, et des énergies qui vont nous arriver un peu par les pieds, qui viennent de la terre. En fait, et la tradition, les textes nous disent que ces énergies vont être influentes et vont changer tous les deux mois. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça va changer tous les deux mois, et dans ces deux mois, ça va encore un petit peu changer. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ces énergies vont venir perturber mon écosystème intérieur, mon écosystème énergétique, et créer des pathologies, au contraire, améliorer une pathologie que j'avais, ou au contraire, être complètement neutre. Et ça, indépendamment des saisons, indépendamment de mes émotions, indépendamment du climat, ou indépendamment de ce que j'ai mangé. C'est ce qu'on appelle la climatologie. Et l'étude de cette climatologie permet d'être vraiment dans le cœur du réacteur de la pensée chinoise. Quand on explique que la médecine chinoise est une médecine de prévention, bien sûr que c'est vrai. Et on pense tout de suite à l'arrivée des saisons. On pense à, effectivement, à anticiper l'arrivée du printemps, l'arrivée de l'été, de l'automne. Mais sachez qu'il y a d'autres énergies qui sont beaucoup plus agissantes que le printemps, qui sont beaucoup plus agissantes que les saisons, que les émotions. Et ce sont ces énergies climatiques. Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter pour que vous compreniez comment ça fonctionne, comment on peut les déterminer de manière simple, parce que je ne vais pas faire un cours là-dessus, et comment vous pouvez les repérer en cabinet de manière extrêmement simple. Voilà. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le second, que j'ai découvert que finalement, c'était sur la deuxième partie, je ne l'avais pas noté, mais je le ferai, donc sur la fameuse loi midi-minuit. Son téléphone est en mode avion. Il est en mode avion. Et le deuxième sujet, qui est une, tout est parti d'une grande question que je me suis posée, enfin d'une question que je me suis posée, la loi midi-minuit, vous la connaissez bien, on vous explique que l'énergie circule dans chacun des méridiens pendant deux heures, que vous avez 12 méridiens, 12 fois 2 faisant 24 heures, et ce cycle recommence. Ça, c'est ce que nous disent les textes. Et en même temps, si vous regardez la première difficulté du ranking, on vous explique que cette énergie circule dans les méridiens, à vitesse constante. et là, il y a un bug. Il y a un énorme bug. Parce que tous les méridiens ne font pas la même longueur. Donc la question que je vous pose, comment l'énergie fait pour passer dans un méridien très court, comme le poumon, en deux heures, ou un méridien beaucoup plus long, comme l'estomac, la vessie ou la VB, en deux heures, à la même vitesse, alors qu'ils ne font pas la même longueur. En gros, c'est comment vous faites Rennes-Saint-Malo à 100 km heure en une heure, et puis ensuite, Rennes-Marseille, en une heure à 100 km heure. C'est juste pas possible. Donc voilà. Donc c'est parti de là. Et ça, c'était ma première question. Et je suis parti d'un postulat que les Chinois ne se sont pas trompés. Mais qu'il nous manquait quelque chose dans la compréhension de cette loi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en l'utilisant en cabinet, je me suis aperçu que de temps en temps, il fonctionne très bien. Merveilleusement bien. Et à d'autres moments, il ne fonctionne pas du tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ce... En gros, c'est quoi ce qu'on fait ? Voilà. Disons les choses comme elles sont. Qu'est-ce qui ne va pas ? À côté de quoi je suis passé ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Donc j'ai passé un certain temps là-dessus. Et c'est ce que je vous présenterai plutôt samedi, je crois, c'est ça, ou dimanche, suivant le programme. Et je vous expliquerai comment il faut la modifier, cette loi, très légèrement, pour qu'elle fonctionne dans tous les cas. Voilà. Et je répondrai à la question comment cette foutue énergie fait pour circuler pendant deux heures à la même vitesse sur des méritables qui ne font pas la même bancaire. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai dû mettre 14-15 minutes. Auriez-vous une question à poser parce que c'est 20 minutes ? Voilà. Une question. Une question à l'heure. Oui. Est-ce que ça s'adresse à des professionnels ou à des profanes ? Parce que vous avez parlé d'application à un cabinet. Moi, je suis profane. Le premier, la climatologie en France. Les deux. Est-ce qu'il va y avoir une présentation générale ? D'accord. Et pour les professionnels qui sont là, je donnerai quelques détails techniques pour l'utilisation en cabinet. Mais c'est vraiment pour les deux populations sans aucun problème. Merci. Une autre question ? Qu'est-ce que vous répondez par énergie nourricière ? Ah. Les émissions, les énergies. Énergie nourricière, c'est l'énergie rongue. En fait, l'énergie nourricière, c'est l'énergie qui circule dans chacun des méridiens pendant deux heures et qui vient renforcer le méridien. Par exemple, pour le méridien du poumon, en dehors solaire, bien sûr, local, vrai, le méridien du poumon est nourri par une énergie qui arrive à 3 heures du matin et qui se termine à 5 heures du matin. Cette énergie va venir renforcer, nourrir ce méridien. Encore quelques minutes ? Non, mais pour aller dans le sens de la question de madame, je veux préciser que dans les réunions de cinéologie dont on a parlé tout à l'heure, dont j'ai parlé, vous pourriez, si ce sont des questions qui vous intéressent, assister à ces débats, discussions, rencontres. Là, c'est vraiment pour tout le monde. C'est une façon d'apprendre, c'est une façon de se perfectionner et pour ceux qui s'y connaissent, c'est une façon de définir précisément les mots chinois. Vous voyez, la réaction de Laura était de dire en chinois tout de suite quel est le nom. Pourquoi ? Parce que nourricière, ça a une connotation française et quand on dit l'énergie, on dit le mot chinois, on dit toute autre chose et ce sont ces autres choses que l'on veut consigner dans des documents pour que vous puissiez partir avec ces documents. La finalité des documents et des publications, je te prie de m'excuser, je parle dans ton... C'est de pouvoir produire justement des documents qui seront à la disposition de tout le monde, vous avez vu qu'il y a plusieurs sites internet derrière moi, entre autres Tongen Édition, sur Tongen Édition, allez faire un tour, vous allez trouver énormément de documents et tous les résultats, le résultat des travaux qu'on aura dans ces réunions de sinologie seront à votre disposition en téléchargement libre. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses avec des tas de citations, des tas de documents, voilà ce qu'on va faire. Donc, on fait la différence entre l'énergie nourricière et défensive. Ah, c'est pas du tout la même chose. Ah, voilà. L'énergie nourricière, c'est l'énergie qui circule dans les méridiens, vous avez compris, deux heures dans chacun des méridiens et qui fait un tour complet en 24 heures. Alors, dans certains textes, on explique que ça fait 50 tours par jour. Mais c'est une autre histoire que je ne vais pas développer ici. Et l'énergie défense, c'est une énergie qui, elle, va plutôt être localisée sur la surface de la peau. Jean a parlé tout à l'heure de forteresse. et dans cette logique de forteresse, l'énergie défense, bien évidemment, intervient. Donc, c'est une énergie qui va se retrouver sur la peau et qui va nous permettre de nous défendre par rapport, on va dire, aux agressions climatiques, etc. Le vent, la chaleur, le froid, etc. qu'on appelle l'énergie way. Il y a-t-il d'autres qui vont ? Oh là oui, oui, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, on ne peut pas tous les citer ici, mais il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal. Simplement aussi, ce que je voulais dire sur la climatologie, j'ai travaillé aussi avec un professeur chinois qui s'appelle le professeur Yuling-Jong, que peut-être certains connaissent, pour mettre au point une technique préventive de climatologie basée sur la pharmacopée. Donc j'en parlerai un petit peu, ce qui permet d'anticiper l'arrivée de ces énergies et de pouvoir éviter leur effet délétère. C'est vraiment le travail collégial qui a été fait. Et ce sera demain, je crois, après l'heure, c'est noté. Je crois que j'ai tout dit. Donc on passe la parole à... Applaudissements J'ai 20 minutes à moi. Je les prends. On a eu une petite discussion hier et j'ai demandé qui était là. Et c'est la loi des trois tiers. Un tiers de praticien, un tiers de l'étudiant et un tiers de profane. C'est génial parce que je vais m'adresser à tout le monde. Et dans ces trois tiers, si vous voulez, d'abord, j'aimerais faire une introduction. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon dada, c'était d'ouvrir ce dispensaire à Ouagadoudou, Burkina Faso. Et ça va se faire. Je viens de construire avec mes deniers, mes propres deniers, ce local, dans un endroit où on met déjà une quarantaine d'enfants en parrainage et qu'on éduque toute la journée. Mais vous savez, Ouagadou, on a une désinformation totale. À l'heure actuelle, il y a 500 000 réfugiés qui viennent du nord, entre le Mali et le nord du Burkina et qui se font égorger là-bas et donc qui viennent dans la ville. Et on sait très bien pertinemment que l'année prochaine et dans deux ans, il va y avoir la famine là-bas et que le sac de riz va passer à un prix que les Burkina B et nous ne pourrons pas payer. Et donc nous, notre rôle, c'est d'éduquer la famille, machin, etc. Et donc, à partir du mois de juin, je pense avoir fait un protocole pour le traitement du palu, de la dengue. Je suis extrêmement aidé par beaucoup de gens pour cela. Et je vais écrire à toutes les écoles de la médecine chinoise et les étudiants qui connaissent déjà la médecine chinoise, il ne faut pas aller en profane là-bas, qui connaissent déjà la médecine chinoise et qui ont envie de pratiquer leur art ou de commencer à pratiquer leur art, eh bien, vont pouvoir effectivement, pendant 10 jours, 15 jours, œuvrer. Mais il faut avoir une bonne énergie des reins, il faut avoir une bonne adaptation et puis il faut être altruiste, il faut avoir aucune peur parce que... Et à partir de là, quand vous avez tout cela, vous allez vraiment œuvrer et c'est merveilleux. Là, je repars dans 15 jours, dans 3 semaines, là-bas, et vous revenez et rechargez à bloc, et vous allez avoir envie de continuer. Bon, ça, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, je voudrais vous dire aussi que je ne suis pas acupuncteur, je suis praticien de médecine chinoise traditionnelle, ce qui est différent. C'est-à-dire que c'est trop réducteur, l'acupuncteur, et en réalité, il faut savoir que quand vous faites de la médecine chinoise, vous êtes obligatoirement praticien multicarte. c'est-à-dire que vous devez être aussi un psychologue, vous devez être aussi un diététicien, chiropracteur, masseur, vous devez avoir étudié toutes ces choses-là, et évidemment, énergéticien au niveau acupuncture, vous devez avoir absolument à étudier tout cela et servir de tel ou tel élément pour traiter un patient. Et effectivement, l'acupuncture va nous servir de fil relationnel au départ, mais est-ce que vous savez que l'intention est peut-être plus importante que l'acupuncture ? Est-ce que vous savez que si vous travaillez votre interne, ce que vous allez émettre, vous allez obtenir des choses qu'on apprend complètement en médecine chinoise, vous allez obtenir des choses fantastiques, incroyables, au-delà de la simple manipulation de l'aiguille. Alors, voilà, donc c'est aussi ce que je voulais vous dire, et c'est pour ça que les conférences que je vais faire, elles sont très variées, il y en a deux, parce que je suis malheureusement obligé de partir samedi pour des raisons personnelles, donc je suis désolé, mais donc j'ai abandonné ma troisième conférence de samedi après-midi, mais il m'a pardonné parce que comme il est taoïste, il sait très bien que le pardon est le premier des éléments pour bien fonctionner dans la vie, j'étais tranquille de lui annoncer cela. Et donc, je vais cet après-midi faire un... J'aime bien parler de vous, j'aime pas le problème. Cet après-midi, je vais faire, comment dire, un atelier où je vais vous expliquer comment apprendre pour le profane, par exemple, le profane peut venir, de même que le thérapeute, comment apprendre le trajet des méridiens en dix minutes. Voilà. En dix minutes, connaître l'emplacement des douze méridiens. Et puis après, dans un deuxième temps, je vais vous expliquer comment, pourquoi les méridiens ont été passés entre guillemets de cette façon-là dans l'espace, au niveau du pied et au niveau de la main. Ça, c'est passionnant, vraiment passionnant, vous verrez. Et vous verrez que la règle essentielle, c'est le yom qui protège le yin. À partir de là, vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, puisque ça dure une heure et demie, je vais vous donner des points fondamentaux au niveau des pieds et puis un point au niveau de la main et je vous expliquerai comment travailler ces points, pourquoi agir sur ces points et je vous donnerai plein de détails. Donc ça, c'est ce que je vais faire cet après-midi. Et puis après, je vais passer carrément à autre chose et je vais parler de diététique demain. Et au travers de cette diététique, eh bien, je vais vous parler d'un élément qui est la plupart du temps mis de côté et c'est un élément essentiel, c'est la façon de s'hydrater, d'hydrater son corps. Et alors là, vous voyez que c'est absolument passionnant. Et au travers de toutes ces règles que je vais vous donner au niveau de l'hydratation, je vous donnerai envie peut-être vraiment de comprendre pourquoi une majorité des patients que vous avez entre les mains, eh bien, même s'ils sont enfermés dans le carcan de l'extrémisme du bio, je ne sais pas ce que vous avez mot là, eh bien, ils sont quand même malades. Mais on sait qu'ils sont aussi malades de leur diététique. Parce qu'ils boivent trop tout simplement, ou ils ne savent pas boire. Et c'est un élément essentiel que je vais développer dans ce deuxième atelier. Et puis voilà. Puis il faut aller un peu plus loin. Il faut savoir que c'est une conférence que j'avais préparée d'une heure et que je vais résumer en 15 minutes. Parce qu'il ne reste 15 minutes, mais en plus. Et cette conférence-là, c'était la suivante. C'est de comprendre fondamentalement que la médecine chinoise est une médecine de devin qui est capable de vous faire savoir exactement ce que va avoir la personne dans 4, dans 5, dans 10 ans. Et ça, c'est un élément essentiel qui est souvent mis de côté. Quand vous allez apprendre la médecine chinoise, vous allez apprendre évidemment plein d'outils pour pouvoir faire un diagnostic sur le moment et puis pouvoir savoir quelle est la progression d'une pathologie. Alors on va vous donner les Pa Kong, les dernières expériences, froid, chaud, yin yang et su et ou chi. Donc on va, c'est un élément essentiel, on va vous parler des 5 sangs de 6 fous, on va faire donc un diagnostic par les organes pour voir un peu l'évolution au travers du cycle des 5 éléments. Et puis, dès qu'on va parler de froid, de rhumatisme, par exemple, dès qu'on va parler de froid, d'humidité ou de vent, eh bien, on va avoir à faire un référent à Zhang Zhongxing qui a écrit le fameux, comment dire, le terme m'échappe mais le Shangan Lun et avec donc les 6 divisions et on va voir au travers de ces divisions Taeyang, Yanming, Shaoyang, Taeyin, Shaoyin et Chouyin, on va voir au travers de ces 6 divisions quelle est la progression des pathologies. Mais ça va être sur le moment, tout cela. On va aussi avoir comme autre possibilité l'étude des 3 foyers et ainsi de suite. Donc on a plein d'outils, si vous voulez, qui entre parenthèses à un certain moment il va falloir tellement les posséder qu'il faut les oublier et puis avoir justement mettre en oeuvre son intuition vis-à-vis du patient. Ça c'est un autre problème. Mais on est sur la pathologie même dans l'évolution dans les prochaines semaines. Mais si on se projetait dans l'évolution sur dans 2 ou 3 ou 4 ans. Alors je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai eu la chance de faire 33 ans de cabinet en médecine-chimorale j'ai 68 ans. J'avais commencé à faire cela à l'âge de 4, en 1981-82 après effectivement les études avec le professeur Lung Koken où on a eu une chance extraordinaire c'est d'avoir accès. On n'était plus des ethnologues à ce moment-là qui allaient rechercher la médecine-chimorale en Chine avec tous les problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Je ne sais pas. Koken, quand il commençait qu'il commençait à un cours et bien il commençait en disant voilà ce qui est écrit dans les chines c'est faux là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qu'il faut lire. Mais par respect à l'avis des ancêtres et bien ça n'a été traduit que en oralité jamais par écrit. Le confucianisme et donc il passait un temps infini à faire ces corrections-là. Là je suis en train de reprendre à front le cours sur la rhumato. Mon Dieu c'est incroyable le nombre d'erreurs qu'on a pu faire au travers de justement des inversions de nom ou de copistes. Et donc à partir de là et bien j'ai commencé à faire 30 ans de cabinet 33 ans de cabinet et je me suis arrêté il y a 5 ans parce que j'ai envie d'écrire parce que j'ai envie de faire plein de choses au niveau de la médecine chinoise de l'enseigner au travers des stages et ainsi de suite. Et j'ai essayé de savoir quel exemple je pourrais vous donner sur la projection dans la vie. Je vais vous donner deux ou trois exemples tant que tu m'arrêteras au moment de fois que je m'arrête il n'y a pas de souci. Je me souviens d'avoir eu un patient quand j'étais jeune et qui était venu me voir pour une douleur à l'épaule et puis en plein sur le méridien du coeur. Et puis ce patient déjà tu as un peu de bouteille et tu fais le... tu le vois de... tu as déjà pressenti ce qu'il pouvait avoir. Je pensais tout, je regarde sa langue, le feu du coeur, il avait tout, 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 vraiment toute pathologie de faiblesse du hymne des reins et avec une disjonction entre l'axe, Shaowine, entre les reins, le coeur et un feu du coeur qui se mettait en place petit à petit. Et alors, évidemment quand il vient, quand quelqu'un vient dans un cabinet, tu vas le traiter pour ce qui vient, pour sa douleur à l'épaule. Mais quand même tu as le devoir de lui expliquer petit à petit pourquoi elle a cette douleur à l'épaule. Et tu vas essayer de trouver des bons mots, tu vas te mettre à son niveau et puis tu vas lui dire peut-être de faire attention au niveau de la sexualité, au niveau des médecines chinoises, de arrêter un peu le sel, machin, etc. Tu vas lui donner beaucoup de conseils. C'est notre rôle fondamental quand on a traité quelqu'un. Si on le fait payer, il ne s'en va comme ça, on n'a rien fait en médecine chinoise. Notre rôle, c'est de l'éduquer. On a un rôle d'éducateur. On a un rôle vraiment et c'est pour ça qu'une consultation dure trois quarts d'heure, une heure, on se passionne d'enseigner à comment ne pas retomber malade. Sauf que je n'ai peut-être pas été très performant cette fois-ci-là, cette fois-là et que je n'ai pas été très incisif ou alors j'ai touché des choses qui dérangent beaucoup la sexualité. J'ai un mec de 40 ans et c'est un peu dérangeant. Si tu commences à lui dire que le fait d'éjaculer tous les jours t'épuise littéralement ta batterie d'airain et que de toute façon tu vas avoir un feu du cœur qui va se mettre en place de façon importante, très compliqué à t'expliquer. Et je l'ai revu cette personne trois ans après. Trois ans après et j'ai regardé sa fiche évidemment et je revois et je me souviendrai enfin j'ai revu après tout en fait tout de suite l'improvisalité et il est revenu et il est revenu et avec une douleur à l'épaule mais cette fois-ci gauche. Déjà sachez la chose suivante c'est que les pathologies surtout au niveau des méridiens commencent à l'opposé de l'organe vital. C'est déjà au niveau de l'avancée des choses c'est très très intéressant. La foi d'avance c'était plénin c'est-à-dire que c'était loin du cœur le cœur est situé à gauche et après la foi il avait la même douleur mais du côté gauche. Alors du coup je reprends ma fiche et puis je lui refais et puis de toute façon il était bien avancé il avait déjà perdu ses cheveux il avait déjà des problèmes de dents et des trucs comme ça et je savais que son problème c'était le problème central c'était la sexualité et alors j'ai essayé d'être plus incisif et je lui ai traité je lui ai enlevé sa douleur au niveau de l'épaule je lui ai traité mais j'ai en fin de compte qu'occupté un signal d'alarme qui aimait le corps parce que cette douleur-là c'est un signal d'alarme bien sûr il faut lui poser la question de savoir si c'est pas une cause externe si c'est un coup une fois que tu as tout fait ton anamnèse et bien tu sais que tu sais que c'est ça et bien cette personne-là je l'ai revue deux ans après et elle me dit vous aviez raison et elle avait déjà trois ressorts au niveau des coronaires et je sais pas après j'ai plus revu mais dans la droite lignée tu vas avoir un moment de ta crise cardiaque avec la douleur sur le méridien du coeur et ainsi de suite donc c'est des choses qui se préviennent vraiment à l'avance mais tu ne peux pas là aussi je voudrais vous dire quelque chose au niveau des praticiens vous ne pouvez pas changer les gens vous pouvez avoir la foi mais ne perdez pas votre énergie à essayer de transformer quelqu'un qui ne veut pas se faire transformer ou alors on peut faire autre chose on peut carrément faire un genre d'auto-hypnose pour essayer de rentrer en fond dans son conscient le plus profond c'est quelque chose que je développe dans les cours de pathologie mentale et émotionnelle qui est un peu différent mais voilà bon j'ai le temps pour un autre exemple un deuxième exemple alors un deuxième exemple il est extrêmement classique et vous le verrez en cabinet c'est la personne qui vient vous voir pour un cancer du sein la majorité des cancers du sein commence sur le sein gauche et où commence-t-il sur le méridien de la vésicule gliaire or vous connaissez tous maintenant cette interaction qui est entre le mental et les émotions et c'est quand vous commencez à avoir le profil de la personne vous voyez que cette personne a plein de colère intériorisée plein de stagnation plein de rage intérieure qui la bloque littéralement et voilà qu'à un certain moment le corps va balancer un signal d'alarme sur le méridien de la vésicule gliaire à l'opposé du foie à la vésicule gliaire qui est ici statistiquement pour voir toutes les statistiques ça commence d'abord majoritairement du côté gauche et si vous voulez à ce moment là on va faire rentrer les notions de stagnation qui génèrent de la chaleur de la douleur pour peu qui est de la graisse ou des séquelles au niveau du sein parce qu'il n'a pas été vidangé littéralement de son lait au moment du monté de lait etc il y a plein plein de causes possibles ou alors la personne mange trop de sucre de saveur sucrée et l'excès de saveur sucrée vient se positionner aussi comme du tan au niveau du sein et bien cette stagnation au départ elle va comment dire juste être un signal d'alarme le sein va être chaud au moment de l'ovulation ou des règles il va être un peu douloureux et ainsi de suite ce n'est pas un cancer du tout ça encore et puis petit à petit la personne s'y habitue et puis c'est d'ailleurs au gré de ses émotions de mois en mois quand elle est bien elle n'a pas de problème au sein et quand elle est mal hop tout de suite un moment de son ovulation elle a de ses douleurs au sein et puis voilà qu'à un certain moment et vous verrez quand vous étiez tiré le cancer plus tard et bien le gros choc émotionnel le gros choc émotionnel mais fait quoi mais pendant un certain temps en aplasie littéralement la batterie des reins l'énergie des reins et donc le corps le corps va s'affoler je ne vais pas vous faire tout le schéma de la cancérologie le corps s'affole et c'est l'hypermultiplication cellulaire alors à ce moment là il faut savoir qu'à l'heure actuelle en Occident quand même peut-être on utilise un marteau de pilon pour tuer une mouche mais la personne est complètement guérie il n'y a pas une bébête qui attend je vais t'attaquer la prochaine fois non il ne faut surtout pas voir des choses comme cela il faut savoir juste dire que la même cause les mêmes causes qui n'ont pas été changées vont produire les mêmes effets et deux ou trois ans après et combien de fois j'en ai revu au cabinet comme cela et bien un deuxième cancer apparaît et ce deuxième cancer et bien il se situe où ? de l'autre côté c'est pas le même côté et là on s'est rapproché du foie à mes études bières et là si le thérapeute n'est pas capable à ce moment là vraiment de dire à la personne bon maintenant il ne va pas vous changer complètement votre mode de vie votre mode de pensée si vous n'arrivez pas à l'initier et si en plus elle a la peur et l'angoisse des deux étapes qui sont au dessus de sa tête et qu'elle a la peur au travers de tout ce qu'il dit au niveau de son entourage et qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu veux à ce moment là et bien si ça continue c'est pas tout de suite c'est deux trois ans après et bien il va y avoir de nouveau un nouveau cancer mais celui-là est le plus embêtant parce que c'est plus un cancer périphérique c'est un cancer direct au niveau des organes vitaux et la plupart du temps statistiquement c'est un cancer des voies miliaires ou du foie ou alors le plus grave des cancers c'est celui qui vidange littéralement la batterie des reins l'huile ancestrale que l'on a et la batterie aussi c'est le cancer des os le cancer des os on va mourir de faiblesse on s'éteint mais avec un raccourcissement de vie extrême mais il y avait une progression à chaque fois dans toute pathologie il y a une progression d'année en année c'est pour ça que je me dis que la médecine chinoise est aussi une médecine préventive mais préventive très très en amont et puis voilà je peux encore donner un exemple je sais pas j'ai le temps encore un exemple on a du temps vous allez la prochaine fois que vous allez voir quelqu'un qui est qui s'est enravé ses chaussettes ses chaussures et qui est sur votre table de soins et vous regardez ses pieds bon d'abord il y a plein de gens qui oublient leur pied alors là il faut apprendre à reprendre son pied et quand tu fais le diagnostic d'un pied tu as déjà fait le diagnostic la personne et puis tu vois qu'au niveau de son gros orteil il y a les champignons les fameux champignons mais tu as déjà fait un puré de diagnostic incroyable tu connais les trajets des méridiens tu sais que les trois méridiens lignes du pied commencent au niveau du gros orteil rat de foire et tu sais que la rate c'est l'humidité tu sais que la rate pancréa est un être en relation avec la terre tu sais que dans la nature quand il y a de la terre où il y a un tas d'herbes qui est qui est amassé comme ça sur de la terre qui est humide petit à petit il va se produire quoi ? on va fabriquer du fumier il va y avoir une fermentation c'est ce qu'on appelle nous en étude chinoise dans notre jargon l'excès d'humidité au niveau de la rate et cette fermentation petit à petit va non seulement augmenter toute la population de petites bébêtes qu'il y a dans votre corps parce qu'il faut savoir qu'on est des poupées russes les gens qui pêchent par excès de pauvreté de propreté et bien ils ne pourraient pas vivre sur cette terre donc essayez de voir vous parlez tous de microbiote macrobiote machin etc tout ça c'est des bébêtes et on a vraiment toute une population à l'intérieur de nous sauf que quand le terrain est là et bien il va être prédisposant à la multiplication de cette population je pense aux infections urinaires à répétition je pense à personne ne le sait mais dans cette salle là une personne sur quatre ou cinq et comme on dit à Marseille caffi caffi c'est plein d'oxure d'oxurieuse le jour où vous commencez à vous gratter le nez comme ça à mal digérer à avoir des balonnements au niveau du ventre avant de faire quoi que ce soit essayez de vous faire vermifugé surtout si vous avez la marque des dents sur la langue avec un peu d'enduit au niveau au centre de la langue etc et bien cette population qui est normalement présente elle augmente de façon incroyable mais n'oubliez pas les pathologies commencent toujours sur les méridiens en externe c'est pour ça que le diagnostic par le soin est tellement important et en l'occurrence là ça va commencer au niveau du gros orteil parce que c'est des champignons en réalité ça veut dire qu'à un certain moment il y a sur ce méridien là il y a comment dire cet excès d'huidité elle va être projetée le plus loin possible du corps alors et bien on va avoir quelqu'un on va avoir un dermatologue et puis on va commencer à lui mettre un antifongique on va commencer sur son truc ou alors le top du top c'est on lui met un vernis pour cacher la chose mais t'as rien guéri du tout tu as fait ton rôle de praticien c'est de dire maintenant et calmer le jus du sucre au niveau de la façon de vous alimenter au niveau et c'est la deuxième chose la plus importante savez-vous que peut-être que cet excès d'humidité au niveau de la rade pancréa n'oubliez pas la rade pancréa c'est le chef d'orchestre de la digestion que les informations que l'on reçoit et je peux vous assurer que les gens qui ont une bonne diététique mais qui reçoivent tellement d'informations au travers de leur portable etc. finissent par se créer cet état d'humidité qui n'a rien à voir avec même leur alimentation donc il faut prendre en jeu les deux les deux choses et à partir de là si on camoufle et bientôt trois ans après la personne va avoir le papa son méridien du foie ou de la visite pulbière des problèmes et petit à petit petit à petit on va arriver quelques années après à des problèmes beaucoup plus graves parce que ça va aller directement sur le logiciel rade pancréa e-pancréa en l'occurrence et ça va être le prédabète diabète dans les cas extrêmes ça va être le problème de pancréatite aiguë mais c'était au départ dans la philosophie il y avait plein de symptômes signaux d'alarme qui étaient élus et ensuite ça peut être le cancer du pancréa qui est un cancer plutôt embêtant donc voilà voilà ce que je voulais vous dire c'est que passionnez-vous par vos patients soyez passionné par vos patients dans le sens où ils vont vous apprendre beaucoup de choses et puis essayez petit à petit de comprendre justement toutes ces étapes là mais pour cela et bien il faut avoir un minimum de connaissances et plus vous avez de connaissances et c'est pour ça que ce truc que je vais faire tout à l'heure sur les méridiens est important parce que déjà connaître le trajet des méridiens est un élément essentiel pas besoin de connaître au millimètre près mais au moins les grandes zones et là tu vas beaucoup apprendre voilà merci je ne vous demande pas si vous avez une question à me poser merci et Karine le micro alors on a beaucoup de temps je ne sais pas vous avez comme quand je n'étais pas là vous avez conseillé d'être venu rapidement alors Karine on va être le 6ème ensuite et ensuite on vous laissera du temps pour poser des questions à qui vous voulez pas forcément à une personne mais sur le sujet qui vous intéresse Karine donc bonjour à tous alors c'est toujours une grande aventure pour moi de parler du Tao étant donné que le premier chapitre du Tao Te Ching le livre de la voix et de la vertu nous prévient bien qu'il est complètement impossible de décrire le Tao et je viens de voir j'avais oublié que le titre de mon atelier c'est la voix du Tao donc ça va être une grande aventure qu'on va vivre ensemble on verra vers quoi ça nous mène mais moi la façon dont la façon dont j'ai appris le Taoisme ça a été sous forme d'imprégnation en fait plus qu'un apprentissage linéaire et intellectuel donc c'est au contact des maîtres dans les temples où en fait on échangeait très peu de paroles qu'il y a une certaine forme d'imprégnation qui s'est faite tant et si bien que je ne sais même pas ce que je sais j'ai l'impression de ne pas savoir grand chose et il paraît que c'est plutôt bien vu dans le Taoisme donc moi j'ai des souvenirs d'un maître qui disait ce qui est très important c'est de choisir un disciple bête et il montrait son disciple en voyant en disant tu vois je l'ai choisi parce qu'il est très bête et j'ai eu la chance d'être choisie par plusieurs maîtres probablement parce que je suis très bête donc voilà la façon dont on m'a présenté le Taoisme c'est que c'est avant tout une voie du mystère et dans la société actuelle on redoute le mystère dans la société actuelle on cherche constamment à trouver une explication du mystère d'où la mise en avant de toute la science la rationalité toutes ces choses là qui essayent de nous enfermer dans une façon de penser très linéaire or l'approche linéaire nous écarte et nous éloigne du mystère et donc pour les Taoistes elle nous éloigne du Tao lorsqu'on demande à un maître comment apprendre ou comprendre le Tao il vous répond par une phrase toujours va donc le percevoir intuitivement par toi même donc c'est toujours nous ramener vers l'intériorisation les maîtres ne nous présentent jamais une réponse claire et précise de ce qu'est le Tao ou de ce qu'est la voie du Tao ou de ce que c'est que d'être Taoiste ils nous ramènent toujours vers va chercher au fond de toi moi en arrivant dans les temples la question face à laquelle je me suis retrouvée et qui a été une confrontation en fait en moi ça a été mais qu'est-ce que c'est que d'être Taoiste en fait quand on arrive dans un temple et qu'on rentre dans une lignée on prend un titre on nous donne un nom Taoiste et on a le titre de Tao Zhang maître du Tao donc les gens viennent au temple et vous disent bonjour maître du Tao et donc on est confronté enfin moi pour moi la confrontation c'était mais c'est quoi être Taoiste parce qu'en fait j'arrivais aussi avec cette espèce de conditionnement de bon élève voyez donc moi je voulais être une bonne Taoiste donc il faut comprendre ce que c'est d'être Taoiste pour être une bonne Taoiste donc ça a vraiment été à l'intérieur de moi un grand questionnement de grande quête jusqu'à ce que je réalise qu'en fait on ne me demandait pas d'être quoi que ce soit on ne me demandait pas d'être différente de ce que j'étais là maintenant à cet instant présent et que c'était les conditionnements que j'apportais avec moi qui m'obligeaient à essayer d'être différente de ce que j'étais et en fait être Taoiste c'est pas être autre chose que soi-même or il se trouve que ce soi-même en fait il a été comme Jean-Motte parlait dans l'alchimie occidentale la notion de scorie et dans le taoïsme on a aussi donc l'alchimie né d'âme et on estime qu'il y a une partie de nous qui est véritable mais une partie aussi qui est conditionnelle et tout l'art de la voix du Tao si on devait essayer de la décrire c'est d'aller à la recherche et à la reconnexion avec cet être véritable avec notre notre soi véritable et donc se détacher de cet être conditionné donc se détacher des conditionnements d'où le lâcher prise on parle du lâcher prise du lâcher prise du lâcher prise qu'est-ce que c'est ? lâcher ces conditionnements pour retomber sur le soi véritable il y a différentes techniques pour ça une des grandes techniques qui est centrale c'est la méditation parce qu'elle nous permet de se couper du monde extérieur le monde extérieur le monde de la société dans le taoïsme on l'appelle Hongchen Hongchen c'est la poussière rouge et donc ça n'a aucun intérêt pour nous d'un point de vue taoïste ce qu'on veut c'est vivre dans l'être véritable et donc se reconnecter à soi et la méditation nous permet de prendre conscience des parts de nous qui sont véritables ou les parts conditionnées c'est pour ça que dans les deux ateliers on va partager ensemble le premier c'est la voix du Tao et la deuxième ça doit être la méditation taoïste ou je sais que c'est c'est là c'est la méditation ah bah voilà on va parler de cette approche de la méditation tout en sachant que les maîtres dans les textes anciens on dit bien que la méditation c'est pas seulement être dans l'assise les gens croisés ou en lotus ça se fait en marchant en étant allongé en étant assis etc donc c'est une attitude intérieure à avoir dans chaque mouvement dans chaque moment dans chaque rencontre de la vie c'est une attitude intérieure avant tout voilà alors vous allez me dire oui alors la notion d'énergétique les méridiens où ça se place alors il y a une première étape qui consiste à se débarrasser de l'inconfort donc l'inconfort c'est effectivement les maladies les douleurs les choses comme ça et une fois qu'on en est débarrassé on peut davantage se concentrer sur d'autres buts plus élevés c'est pour ça que tout il y a des techniques qui permettent de faciliter la libre circulation de l'énergie de façon fluide dans tout le corps et dans les méridiens et on a donc des techniques d'étirement très doux dao yin de ce qu'on appelle avec le terme maintenant qigong qui sont des techniques guidées par des mouvements la circulation de l'énergie etc. donc ça ça fait aussi partie des outils qu'on utilise avec aussi bien évidemment les approches diététiques les approches surtout de mettre en place dans notre vie des choses qui nous permettent de rester à l'écoute de notre propre rythme on a tendance à se laisser embarquer emporter par le rythme des autres ou par le rythme que la société veut nous faire croire comme quoi c'est des bons rythmes toujours être dans l'action l'efficacité toujours être dirigé vers un but et ça c'est pas les approches taoïstes le but il est interne et c'est d'être toujours à l'écoute de nos propres rythmes et donc ces techniques d'intériorisation elles nous permettent d'aller retrouver ce qui est notre rythme il y a le rythme des saisons qui s'alterne et à l'intérieur de nous il y a également un rythme et il faut aller le retrouver c'est ce qui nous permet également de maintenir ou de prévenir plusieurs d'entre vous ont parlé que la culture traditionnelle chinoise vraiment accorde de la grande importance à la prévention avant même la guérison des maladies la prévention cette prévention là elle se fait par respecter nos propres rythmes et pour les respecter il faut pouvoir les observer et les ressentir donc il faut développer une capacité d'observation et de ressenti de nos rythmes voilà dans juste pour ce rapport entre la maladie et les rythmes ou la méditation je peux vous donner un exemple qui m'était arrivé lorsque j'étais en Chine donc peu de temps après que j'arrive dans le temple de mon maître qui se trouvait dans un tout petit village à l'extérieur de Xi'an j'avais l'habitude également d'aller voir le vieux maître le maître de mon maître qui se trouvait dans un autre temple le temple des huit immortels qui se trouvait dans la ville même de Xi'an et ce maître là il vivait enfermé dans sa chambre il aimait rencontrer personne mais il m'avait proposé tous les dimanches d'aller lui rendre visite et il s'est trouvé que en fait moi j'avais des grandes difficultés physiques à m'adapter à la situation d'être en Chine et puis surtout de vivre dans un temple où il n'y avait pas du tout le chauffage etc. et donc l'hiver où il neige enfin l'eau est gelée même dans les chambres si on met un verre l'eau la nuit mon corps avait quand même des grandes difficultés à s'habituer à ça et je m'étais tapée deux pneumonies les unes sur les autres enfin bon bref et tout le monde me disait mais à chaque fois que tu vas voir ce vieux maître c'est un grand médecin il est très connu il soigne les gens pourquoi tu ne lui en parles pas il va pouvoir t'aider à résoudre ses problèmes j'ai des gros problèmes respiratoires et donc un dimanche je lui dis tu sais quand même enfin voilà j'ai des gros problèmes respiratoires constamment j'ai quand même fait deux pneumonies essaye de me donner un soin et il m'a répondu par une phrase il m'a dit ni de Sine Poutine ton coeur n'est pas calme et alors bon ça faisait peu de temps que j'étais arrivée j'avais quand même une formation de scientifique pharmacien en plus j'avais fait des études de virologie et tout moi j'étais là pneumonie enfin je veux dire c'est la bactérie en plus il m'avait fait le test à l'hôpital chinois où il m'avait bien dit que j'avais la bactérie de la pneumonie donc j'étais là et alors dans ma tête il y a eu comme un moment de enfin je veux dire il y a eu un moment de vide parce que je savais qu'il m'aimait je savais qu'il me voulait du bien et tout mais en attendant je suis repartie juste avec cette phrase qu'il n'avait pas donné la pilule il ne m'avait pas donné il ne m'avait pas fait de soins d'acupuncture il ne m'avait rien donné et trois fois il m'a répété ça d'où l'importance qu'ils accordent à cette notion de maintenir le calme et qui est en fait le médicament magique quand on parle de pilule d'immortalité ou la grande médecine daïa ou shangya ça commence par maintenir une grande sérénité le calme et la clarté dont on parle dans les grands textes classiques voilà je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps ah oui je peux vous raconter j'en ai plein de la besace des petites histoires si vous voulez mais donc voilà ce dont on va parler dans les ateliers cette notion du de la sérénité